Bonjour, vous pouviez nous citer un artiste congolais ? Fali Poupa Et un autre encore ? Kofi Elomide Ok, très bien C'est les bases Tu parles un peu Lingala ? Alors oui, je parle Lingala et je comprends le Swali mais je fais quelques petites phrases encore Mais les Lingala, les gens, il y a qui m'ont délégué quoi Donc bon, voilà Comme ça, je ne sais pas, comme ça en parlant, parce que quand j'entends mes grands-parents parler, je comprends un peu On continue à partir à la rencontre des candidats qui se présentent pour cette nouvelle élection Mister RDC International 2018 Et on est avec Benjamin, ça va bien ? Ça va super On serre la main, on se check, pas trop stressé ? Non, ça va aller, ça va aller Alors pourquoi ta présence ici aujourd'hui ? Parce que pour voir la beauté congolaise, franchement pour nous c'est très important On voulait de la Gersboro, de représenter le Congo à l'international et surtout en France, chez nous Alors tu as vu quelques autres candidats, tu stresses un peu ou tu te dis que tu as toutes tes chances ? Je me dis que j'ai mes chances Je suis venu là pour avoir, je crois en moi, donc je pense que je peux avoir mes chances Qu'est-ce que tu aimerais apporter toi en tant que Mister RDC International 2018 si tu es élu ? Parce qu'en fait moi, je fais de la danse hip-hop et j'aimerais bien que les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la danse hip-hop Je puisse leur amener ça à des jeunes de Kinshasa, peu importe, qui viennent du Congo, on peut leur apporter ça, ce serait super Ok, est-ce qu'il y a un projet humanitaire qui te tient à cœur ? C'est ça ton projet humanitaire d'ailleurs ? Mon projet humanitaire c'est exactement ça, c'est regrouper des jeunes qui ne sont pas forcément axés sur la danse hip-hop En Afrique, on est accès à la danse africaine du chez-nous Mais la danse hip-hop, j'aimerais bien que des personnes, des arfolines là, peuvent adhérer à lui Ok, et bien merci Benjamin qui se présente lui aussi pour l'élection Mister RDC International 2018 Je te souhaite bonne chance, je t'invite à rejoindre les membres du jury Par rapport au projet, au cas où vous êtes le gagnant ? Moi j'ai un projet assez particulier, oui assez particulier parce que moi à côté ça fait quasiment 8 ans que je fais de la danse hip-hop D'un groupe assez connu en France on va dire Et Sarcellit Dans le milieu underground on est assez connu, je suis parti à l'étranger, à Copenhague J'ai collaboré avec une école de danse danoise et française Je suis parti là-bas, on a monté une scène, un spectacle Et moi ce que j'aimerais bien faire au Congo c'est amener le hip-hop au Congo Parce que certains africains disent que le Congo c'est que les américains Non, il y a aussi nous la diaspora congolaise, on danse aussi du hip-hop Donc j'aimerais bien rapporter ça aux jeunes Pour eux ce serait, pour moi ce serait mon projet, mon but J'aimerais dire que tu danses pour nous Tu nous montres la danse que tu vas ramener au Congo Malheureusement il n'y a plus de personnes pour applaudir C'est pas grave Merci beaucoup Alors je suis en compagnie de Yedidia Qui est le premier dauphin de Mister RDC International 2017 Ça va bien ? Ça va très très bien, merci Alors quel a été le moment le plus fort de cette année pour toi ? Franchement le moment le plus fort ça a été pour moi Le soir de Noël où on a fait une distribution de repas Pour les sans-abri, un peu partout dans Paris C'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur aussi Tout le monde peut fêter Noël Alors tu m'expliquais juste avant qu'à la base tu t'es pas présenté tout seul C'est quelqu'un que tu connais qui t'a présenté Est-ce que ça a donné envie de continuer dans le mannequinat ou dans les métiers de la mode ? Franchement oui Déjà il faut savoir que moi Initialement quand je pensais que c'était juste une présentation de Mister etc Il y a aussi un projet humanitaire Donc j'ai construit un projet humanitaire Qui est de ramener du matériel scolaire dans plusieurs épaules du Congo Et oui ça m'a aussi donné envie de tourner vers un peu le mannequinat etc Très bien, merci Edidia Premier Dauphin de Mister RDC International 2017 Bonne chance pour la suite On continue tout de suite notre tour d'horizon A tout de suite J'avais une question concernant les codes vestimentaires Codes style Est-ce que vous pensez qu'avec votre couleur de cheveux Vous pouvez représenter le Congo ? Bon Déjà premièrement Je suis modèle Donc j'aime la mode Et je suis passionné par la mode et l'art Donc là, ma coupe ça représente moi Ça représente l'Andrie Donc j'aime faire quelque chose pour N'est pas copier les autres J'aime rapporter quelque chose de plus Et voilà D'accord Alors ta coupe ça représente l'Andrie Sauf que si l'Andrie gagne L'Andrie devient le Mister RDC Et Mister RDC a une image D'accord Bien évidemment c'est la mode, oui Mais Un Mister se doit d'avoir une bonne image Lisse et assez discret Est-ce que tu serais prêt toi A faire ce sacrifice ? Pendant une année Ne pas mettre des teintures sur la tête Je suis prêt à tout faire Pour représenter mon pitch Et je suis prêt à tout faire Paré 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 Ici en fait c'est pour pouvoir aider les enfants de mon pays Concrètement qui sont au Congo Parce qu'il y a beaucoup de difficultés là-bas Tu es née où à Kine ou ici ? Je suis née au Congo C'est qui le bourgomestre actuel de Kinshasa ? Le ministre ? Non le bourgomestre Le maire Le maire ? Ah le maire Je ne sais pas Le haut sommet Je ne connais pas vraiment Qu'est-ce qui vous donne envie Dans son projet d'aller aujourd'hui au Congo Et qu'est-ce que vous pensez y apporter ? Alors je pense que j'apporterai mon enthousiasme et ma détermination Parce que je suis assez déterminée dans la vie Et j'amène les choses jusqu'au bout Donc moi après mon projet ce serait vraiment axé sur la prévention Du VIH Parce que dans ma vie J'ai un proche qui est mort de cette maladie Et c'est vrai que ça me touche énormément Et que j'aimerais vraiment faire quelque chose Pour ce problème qui est vraiment planétaire Mais vraiment centré sur l'Afrique et surtout le Congo Concernant les saisons climatiques Par rapport au Congo Il y a combien de saisons ? A comparer avec l'Europe ? Deux je pense Non ? C'est l'hiver et l'été Ok c'est bien C'est pas de souci Saison depuis Oui il n'y a pas de souci Oui il n'y a pas de souci Tout à fait C'est bien vous avez bien répondu Très bien merci à vous Alors je suis avec Priska et Clarisse Respectivement deuxième dauphine de Miss RDC International 2017 Et enfin Clarisse Miss RDC International 2017 Comment allez-vous ? Ça va très bien merci Alors vous voyez vous aussi les candidates passer depuis tout à l'heure Quels conseils vous pourriez leur donner vous ? Je pense que le meilleur conseil à donner ce serait de rester soi-même Et vraiment de ne pas stresser parce que ça se voit beaucoup Et garder le sourire parce que avant tout quand on s'inscrit à ce genre de concours C'est une aventure humaine et on fait ça parce qu'on veut représenter son pays Donc pourquoi être stressé quand on représente sa patrie ? Donc voilà vraiment rester soi-même et garder le sourire Très bien donc avoir confiance en soi on l'aura retenu Vous vous avez passé plusieurs mois maintenant dans la paume de la deuxième dauphine de Miss RDC International C'est quoi votre quotidien en tant que Miss ? Alors mon quotidien en tant que Miss Enfin c'est Clarisse qui s'occupe du plus grand boulot je vais dire Et moi je la représente durant mon procès à face j'ai eu le gala Voilà j'essaye de faire au mieux Elle met la barre assez haute Donc j'essaye vraiment de donner du mien pour la représenter au mieux et représenter mon pays Alors elle vient de dire que vous mettiez la barre très très haute justement Comment faites-vous pour mettre cette barre aussi haute ? Bah déjà moi au début j'avais beaucoup de mal Parce que c'est pas facile le monde de Miss C'est pas facile de se mettre à la hauteur de d'autres Miss Parce qu'il faut savoir que quand on est élu il y a d'autres Miss de la diaspora Donc c'est vrai qu'on essaie de se mettre à leur hauteur Parce que quand on vient d'être élu Enfin on est encore en train d'un peu de patroger Mais je pense que ce qui fait que je me mets la barre assez haute C'est que je suis une personne très naturelle Et je fais les choses au feeling Enfin je m'impose pas forcément de règles on va dire Parce qu'une Miss quand elle est élue c'est principalement pour sa personnalité On l'élu pour sa personnalité en tant que telle pour représenter le pays Donc c'est vraiment rester soi-même Donc comme toujours rester naturelle Merci Priska et Clarisse qui présentent haut les couleurs de la RDC depuis maintenant quelques mois On vous souhaite bonne chance pour la suite Quant à nous on continue notre tour de réseau Mon projet humanitaire Moi en fait je ne vais pas me focaliser sur les enfants Ceux qui ne mangent pas Non Moi je me dis Le monde évolue Je suis là J'observe aussi J'ai grandi dans plusieurs pays Je suis au Congo J'ai grandi au Gabon Ensuite je suis allé au Cameroun Maintenant je suis en France Et tout ça s'influence un peu aussi D'où l'aspect international Je suis là C'est parce que Je me dis au Congo il y a les associations Il y a des écoles Il y a des universitaires aussi Mais pourquoi ça marche pas ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi il y a tant de chômage ? C'est sur ça que moi je veux me focaliser en fait Je suis là Pour aller au Congo J'ai observé ici en France comment ça se passe Je ne pense pas qu'ici ils soient meilleurs que nous Moi l'Afrique m'a tout donné J'ai tout appris en Afrique Le français, l'anglais J'ai tout appris en Afrique Et je suis ici Quand je suis là Les gens se sont étonnés que je sois comme ça Moi ça me choque Et moi si je parle au Congo C'est pour se focaliser sur l'orientation Scolaire oui Mais professionnel aussi Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément la chance D'aller dans les bonnes écoles Et je pense qu'ils doivent avoir leur chance Il y en a qui n'ont pas forcément leurs parents Pour leur payer les études Une chose de plus Au Congo on paye les études C'est pas normal du tout Je suis sûre que parmi vous S'il y a des gens qui ont déjà fait face à ça On t'appelle On te dit Mon enfant n'est pas là à l'école Parce que Il n'y a pas l'argent C'est pas normal C'est pour ça que je suis là Pour défendre les gens Atypique Parlez 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 Oui je parle Lingala Mais avec un accent De blanche C'est pas un problème Mais j'aime pas trop parler Parce que j'ai l'impression qu'on va se moquer de moi C'est pas grave Pourquoi vous allez Awa En Lingala Pourquoi tout votez Tout votez Bangote Miteka 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 Mibimisa Michayo Bosse Bah Et le konini Ouzanango Oueleki Bango Oueleki Tout votez Nasa Moutouya Simple Et Je sais pas Les qualités Les qualités Je suis quelqu'un d'ambitieuse Quand j'ai quelque chose Je fais tout pour avoir Même s'il y a des difficultés Ou autre Bah j'irai jusqu'au bout Jusqu'à avoir ce que je veux Lingala Bon ça va c'est bon Bah merci Et dès que je vous parlais Lingala Pour être honnête Je le comprends très bien Parfaitement en fait Mais je le parle un tout petit peu Vraiment un petit peu Même avec l'accent C'est pas grave Kizna, Congo, Kumbunae Kabila, Jotsef Kabila Kumbunaeza, Jotsef Kabila Nous avons combien de communes à Kinshasa ? A l'air d'ici en fait Oui de province Il me semble 26 Ouais Merci Alors je suis avec Edwige Candidate à cette élection Miss RDC internationale 2018 Bonjour Edwige Bonjour Alors toi tu as vraiment tenu A souligner durant ta rencontre Avec le jury Cette importance De faire valoir De promouvoir la culture congolaise Oui exactement Alors c'est vrai que Moi je suis là Parce que tout simplement Je suis très fière d'être congolaise Très fière de mes origines En fait Donc voilà Je pense que notre pays Le Congo Est un pays merveilleux Vraiment riche Autant humainement Que culturellement Donc voilà Je suis très fière de mes origines Et c'est vrai que Ce serait un vrai plaisir Et honneur De pouvoir représenter Le Congo à l'international Est-ce que tu réussis A te projeter Dans ce rôle De Miss RDC internationale 2018 Ou ça te semble super loin On peut l'obtenir ? Bien écoutez Bon Voilà Je n'ai pas la prétention De dire que je suis une experte En la matière Mais en tout cas Moi je suis très enthousiaste Donc voilà Je vais faire mon possible Tout simplement Et bien on te souhaite Bonne chance Miss Edwige Candidate à cette élection Miss RDC internationale 2018 Bonne chance Merci c'est gentil Par exemple Donne-moi le plat Typique Des Bacongo Peut-être que je le connais Mais que je ne sais pas Qui vient du Bacongo Oui C'est comme quoi Je ne sais pas Je dirais Ah bah le Madesu Alors Madesu Le Fumbo Oui Fumbo c'est de chez vous Madesu c'est pas de chez vous Madesu Madesu c'est important C'est pas Madesu Madesu c'est C'est Balou C'est pour les Bacongo Bon en tout cas On retient le Fumbo C'est de chez vous Bah écoute Merci Harry On te tient assez rapidement au courant Pour la suite Merci Au revoir Au revoir Ciao Au revoir Juste culture générale Donne-moi le nom de Je dirais pas Pas la toute première dame du pays Mais la deuxième première dame La deuxième dame ? Enfin on va dire La première dame du Zahir C'était qui ? Je sais que La deuxième dame du Zahir La première dame du Zahir La vraie première dame officielle Pendant l'époque de Mobutu Oui Je sais que c'était jumelles Mais le nom Aucune idée Mais c'était des jumelles C'est la seule C'est la seule qui a porté le nom C'est la seule qui a porté le nom de Mobutu Les jumelles n'ont jamais porté le nom de Mobutu Aucune idée Marie-Antoinette Mama Cessé Je pense que c'est juste les jumelles C'est la seule Oui La vraie femme légitime de Mobutu Reste Mama Cessé Même si après il s'est remarié religieusement Avec Bobby Ladawa Mais qui n'a jamais porté son nom Ok Bobby Ladawa On la connait sous le nom de Bobby Ladawa Non c'est son nom Non non c'est son nom La seule femme qui a porté le nom de Mobutu C'est Maman Cessé Stéphie Moi je vais parler au Ningala Tu es très attaché à ta culture Justement Parmi nos cultures Il y a aussi la langue Qui a porté le nom de Mingu Qui a porté le nom de Mingu Qui a porté le nom de Mokko Congolaise Qui est le nom de Mokko ? Qui est le nom de Mokko ? Oui, Mokko Mokko J'ai pas le fou d'arrêter ce qu'il faut C'est Pas-ó pie Pas-t-o 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 Pas-t-e Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On continue notre tour d'horizon des candidats qui se présentent pour cette nouvelle élection Miss et Mister International RDC. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, quelles sont tes passions dans la vie ? Alors, mes passions, c'est d'abord le voyage. J'adore voyager. Même si pour le moment c'est encore un stand-by, c'est un projet à venir, je le prépare. Mais dans pas longtemps, ça sera le démarrage. Pourquoi est-ce que tu as voulu te présenter à cette élection ? Alors, la RDC c'est un grand pays. Et il faut des gens comme moi. Des gens comme moi. Déjà, représenter la RDC c'est quelque chose qui est en moi depuis l'enfance. Je trouve un peu les moyens pour y parvenir. Mais bon, aujourd'hui j'ai la chance de participer à l'élection de Miss RDC. Bah, j'y vais. Est-ce qu'il y a une personnalité de la RDC qui te motive ou qui t'inspire ? Une personnalité de la RDC ? J'adore Barbara Canham. Je l'aime beaucoup. Très bonne chanteuse. Je l'aime beaucoup, oui. Eh bien, merci Bénédicte. Félicitations à toi. Je te souhaite bonne chance. Et puis on se dit à très vite. Merci, à très vite. Alors, j'ai un grand projet. Une fois gagné, une fois élue Miss RDC, j'aimerais bien vendre au Bled pour essayer d'aider l'éphémère, l'éphémère. Parce qu'au Bled, dès que vous êtes phémère, vous perdez espoir. Donc, moi, j'aimerais bien y rentrer et créer, si possible, des centres où on peut faire des métiers pour voir l'avenir d'une autre façon. Merci Bénédicte. Bénédicte, moi, il y a, enfin, j'ai écouté tout ce que vous avez dit, mais il y a un mot qui me dérange. Bénédicte, vous voulez rentrer où ? Au Bled. Au Bled ? Au Congo. D'accord, je crois que j'aime mieux. Oui, c'est mieux. Je crois que ça passe mieux pour une Miss de dire au Congo qu'il y a le Bled. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Alors, une Miss, c'est pas vraiment là. Je vais être honnête. Quand je vous ai vu, j'ai dit, tiens, Cindy Laker. Est-ce que vous pensez que votre look actuel reflète l'objectif dont vous vous êtes fixée, dont vous êtes venue ? Non, c'est vrai que j'ai les cheveux courts. Après... Avoir les cheveux courts, c'est pas un problème. D'avoir les cheveux courts et blonds, c'est ça ? Oui. Après, de base, j'ai pas les cheveux courts. Pas les cheveux courts. Les cheveux blonds. Je peux toujours avoir les cheveux longs aussi. Je peux avoir les cheveux longs, je peux changer de... Oui. La longueur, c'est pas vraiment un problème. Mais la couleur. Est-ce que vous pensez qu'une Miss RDC internationale, aujourd'hui, peut se permettre d'avoir une teinture blonde sur la tête ? Non. Et pourquoi vous vous êtes présentée à un casting avec cette teinture ? Parce qu'en fait, j'étais déjà comme ça, c'est pour ça. Et si vous êtes sélectionnée, est-ce que vous reviendrez ? Non, j'échangerai de quoi faire. Mais vous savez très bien que dès lors que vous vous présentez ainsi, éventuellement, vous pouvez vous-même, de par votre choix, de vous écarter de la sélection. Alors, donc, c'est important de faire ce choix-là à l'origine. Moi, j'avais une autre question, parce que vous avez parlé, je suis zaïroise. Quelle différence faites-vous entre zaïroise et congolaise ? Bah, c'est la même chose. Vous m'avez dit, on n'existe plus ? Oui. Depuis combien de temps, d'ailleurs ? Depuis très longtemps. Quelle date, précisément ? La date, je ne connais pas précisément. Le 17 mai 1997. Il a venu juste de naître, oui. Il a venu juste de naître, ah bon. On peut vous l'accorder, alors. Légèrement. Justement, moi, je dirais, elle n'est pas zaïroise, elle est congolaise. Elle est congolaise. Par sa naissance, par rapport à la période de naissance, vous êtes congolaise. Congolaise et non zaïroise. Moi, je suis zaïrois. D'autres questions ? J'ai retenu une chose. Aider les jeunes à s'insérer dans la vie de tous les jours. C'est un objectif pour vous ? Oui. Ça me fait du bien d'aider, de voir les autres se relever et de reprendre leur vie en main. Merci beaucoup. Le combo, la personnalité, la tête est là, bien sûr. Elle est très connue. Déjà, je peux parler de Papa Wimba, le pauvre qui est mort. C'est facile. C'est facile, j'ai plein de Papa Wimba sur moi. Oui, Papa Wimba. Deux personnalités ? Oui. Papa Wimba et... T'étais là ? Oui. Papa Wimba et... Je ne veux pas dire des bêtises. On a un qui est très, mais alors très connu. En fait, c'est le nom. Plus que Papa Wimba. Oui, j'ai perdu en fait le nom. Je connais le visage, mais j'ai perdu en fait le nom. Il est vivant ? Oui. Je ne connais pas en fait le nom. J'ai oublié en fait le nom. T'étais là connu plus que Papa Wimba qui est encore vivant ? J'ai oublié en fait son nom. Non, attendez. Qui a marqué l'histoire du pays. En fait, c'est le nom. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je le connais, le visage. Et il fait quoi en fait ? Vous pouvez me le décrire un peu. Il est comment ? Il est connu par rapport à quoi ? Je connais le visage, mais je ne connais pas vraiment ça. C'est pour vous, elle est l'idée vite fait. Mais Papa Wimba, je connais parce que j'aime bien. C'est son son. Je sais qu'il a de l'influence sur un vivant. Je suis désolé. Je suis un Moutetela. Et cette personne-là est quand même sacrée, même pour le pays. On parle quand même. C'est une fierté pour nous. Et c'est une fierté pour le pays. Et c'est parmi les personnalités de l'Afrique qui sont vénérées. Patrice et Meryl Lumumba. Ah oui ! Ah oui, quand même, oui ! Le héros national. C'est bon pour elle. Et voilà, c'est la fin de cette journée de casting pour l'élection de Miss et Mr. RDC International 2018. Félicitations à tous les candidats qui se sont présentés. En espérant que ça donne envie à d'autres de se présenter l'année prochaine. Félicitations également aux membres du jury, puis à l'équipe technique. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec Miss et Mr. RDC International 2018. A très vite !